Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui mon beau-frère qui s'appelle Nathan, créateur de 21maps.com ou 21maps.com, c'est lui qui vous dira. Forcément, c'est un plaisir particulier parce que c'est la famille et forcément, c'est aussi particulier parce que vous verrez, il a un business assez original et je suis vraiment content et honoré, Nathan, tant que tu aies accepté de partager les coulisses de ton business, savoir comment tu t'es lancé, je suis certain que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, bienvenue Nathan. Merci à toi. Écoute, j'espère que je vais pouvoir aider les gens. On va voir, on espère. Ok, j'en suis certain. Si tu es prêt à répondre aux questions, il n'y a pas de problème. On avait dit avant l'interview que si j'étais un bon intervieweur, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, pressure on me. Ok, allez. Alors Nathan, si tu veux juste te présenter un peu ton parcours scolaire, ton travail et ce qui t'a amené aujourd'hui à créer 21maps, qu'on comprenne un peu ton cheminement. Oui, c'est une niche assez particulière. Donc, effectivement, je pense que ça mérite quelques éclaircissements à ce niveau. Alors moi, je suis géographe de base. Donc, j'ai fait des études universitaires de géographie avec une spécialisation non pas sur la cartographie, qui est le cœur de mon activité, mais sur la géographie des transports et des transports de personnes. Donc, grosso modo, les transports en commun. J'ai même travaillé dans ce domaine pendant près de cinq ans. Et après, j'étais en CDD. Le contrat s'est terminé. Et du coup, j'ai cherché une réorientation, voir ce que je pouvais faire. Et c'est là qu'une de mes anciennes passions m'est revenue à l'esprit. J'ai été aidé aussi par mes proches, à savoir la cartographie. J'ai toujours aimé ça. Les cartes m'intéressaient beaucoup. La géographie était toujours une discipline préférée lors des cours. Et j'en ai fait pour passion. J'en ai fait pour aider certaines assos, des cartes, des situations, des choses comme ça. Et un jour, quelqu'un, ma soeur aînée, m'a dit « Mais peut-être que tes cartes pourraient intéresser les gens. Les gens seraient peut-être prêts à aider, puisque j'ai une touche particulière, une vision de la carte au particulier. » Alors, j'ai un peu réfléchi. Je me suis renseigné à droite et à gauche. J'ai suivi des formations de l'Ingen Solopreneur. Et c'est pour toi, le clin d'œil. Et écoute, j'ai fondé, du coup, ma micro-entreprise en septembre 2017. Et avant ça, j'avais quand même commencé à me faire un petit portfolio de cartes. Et j'ai lancé la boutique sur Etsy en novembre. Donc, ça sera bientôt un an. Ok. Alors, on va faire un zoom un peu plus sur le début de ton lancement, mais juste que les gens comprennent déjà ce que tu fais. Qu'est-ce que Etsy et qu'est-ce que tu vends plus précisément ? Alors, Etsy se définit comme un marketplace en ligne. Donc, c'est un site internet où des artisans, principalement, peuvent vendre leurs créations. Donc, c'est souvent des artisans, des fabricants de bijoux, des fabricants d'habits ou alors n'importe quoi qui soit une création personnelle. Il peut y avoir des pyrograveurs, ça peut aller très loin. de la papeterie, des choses comme ça. Et moi, je fabrique des cartes géographiques. Il y en a certaines derrière moi, avec un créneau qui est lié à ma passion pour la géographie. C'est que je veux qu'elles soient intéressantes au niveau géographique et surtout belles artistiquement pour que les gens aient envie d'accrocher une carte chez eux. Parce que tout le monde n'est pas passionné de géographie. Tout le monde n'a pas forcément envie d'accrocher une carte. Du coup, j'ai envie de leur donner cette envie en faisant des belles cartes et surtout en les personnalisant. Donc, chacun peut avoir une carte à son image chez soi, avec les villes qu'il veut, les pays qu'il veut, etc. Et du coup, c'est des cartes que tu vends en version papier et ou en version digitale ? Papier exclusivement. Ok. À un moment donné, tu vendais les fichiers digitaux ou pas ? Est-ce que tu as essayé ? J'ai réfléchi à ça et je me suis quand même réorienté vers le print, donc la version papier. Ça me donnait plus de maîtrise sur mes créations que de laisser mes fichiers même bien protégés. Effectivement, surtout que tu les personnalises. Parce que juste que les gens comprennent, Etsy, on peut aussi vendre des produits digitaux. Moi, j'ai acheté, par exemple, il y a une personne qui vendait des sortes de planificateurs, semeniers, journaliers avec des listes de tâches par mois et tout ça que j'ai acheté en version digitale. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont dans cette perspective, vous pouvez aussi utiliser Etsy et ça marche aussi. Oui, il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul à vendre des cartes sur Etsy. Il y en a pas mal qui en font. Et certains vendent des cartes, des mapmonde, juste en version PDF ou JPEG. Je trouve que c'est un peu contraignant puisque ça oblige l'acheteur ensuite à aller lui-même chez l'imprimeur. C'est clair. Après, sur des grands formats, c'est un peu problématique. Donc, du coup, moi, je… Oui, c'est clair. Moi, j'avais juste des feuilles A4 à imprimer. Donc, c'est sûr que ce n'était pas du tout la même chose. Tu peux nous donner deux, trois exemples concrets de clients que tu as eus récemment pour qu'on comprenne vraiment c'est quoi ces cartes personnalisées, en quoi ça consiste, en quoi tu peux personnaliser des cartes et peut-être qu'il y a des gens qui vont même être intéressés. Donc, qu'est-ce que tu proposes sur 21maps.com ou 21maps.com ? Ça dépend. Après, face à une audience française, je dirais 21maps.com, même si c'est un peu du franglais. C'est le nom qui m'est venu spontanément, enfin, la manière de prononcer spontanément. Par contre, si je m'adresse à des anglophones, je dis 21maps.com. Donc, les deux vont… L'avantage du nom, c'est que justement, ils se transposent bien en français et en anglais. Bien sûr. Après, pour répondre à ta première question, une des dernières cartes que j'ai eues, c'était une personne qui voulait faire une surprise à son épouse en retraçant en quelque sorte les endroits où ils étaient ensemble et les endroits qui ont une importance pour eux et aussi la localisation de leurs proches. Donc, j'ai cartographié certaines îles d'Amérique centrale, des villes aux États-Unis et certaines en Belgique, en France, qui normalement, enfin, c'est même sûr, n'apparaissent jamais sur des map-monde car elles sont trop petites ou trop insignifiantes. J'ai mis ces villes en exergue, donc je les ai mis comme capitales. Donc, le village où ils habitent en Haute-Saône est maintenant devenu une capitale de la France et un petit clin d'œil qu'ils aiment bien et que je suis très content de leur offrir. Il y a d'autres cartes qui ne sont pas forcément personnalisables, enfin, personnalisées. La carte derrière moi qu'on voit, c'est une carte du monde où les principales villes sont reliées par des lignes de transport imaginaires. C'est une convention graphique et c'est un intérêt pour la lecture de la carte. Et celle-là, on peut l'acheter telle qu'elle et on me l'a acheté telle qu'elle. Les gens l'utilisent soit pour offrir, c'est un cadeau généralement assez atypique qui ne rebute pas ou alors pour eux-mêmes, pour décorer. Super. Quelles ont été tes premières étapes ? À partir du moment où ta sœur t'a dit tu pourrais peut-être faire ça, qu'est-ce qui s'est enchaîné ? En combien de temps ? Par quelles pensées tu es passée ? Quels doutes ? Qu'on comprenne ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer et qui ne se lancent pas. Pourquoi toi tu t'es lancé ? La première étape après le conseil de ma sœur, c'était d'en discuter avec ma femme puisque je suis marié et que je ne voulais certainement pas me lancer là-dedans sans son avis. Et pour l'anecdote, elle s'est mise d'accord le 21 mars 2017. Du coup, c'est très rigolo parce qu'on a vu ça rétrospectivement que ça ressemble beaucoup à 21 maps. Génial, là, oui, à une lettre près. Donc, voilà, on va dire l'origine du nom, c'est ça. Et après, il y a eu une phase de réflexion, c'est-à-dire là où tu m'as aidé notamment à savoir trouver mon personnage, donc vers qui je m'adressais, quels seraient mes clients, quels seraient mon process, est-ce que c'est viable, quels objectifs je me donne. Et en fait, ce n'est pas forcément surhumain à faire, au contraire, même, il suffit juste de se poser un peu, de se poser les bonnes questions. Et après, écoute, je me suis lancé, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des petites cartes de base pour avoir suffisamment de quoi proposer au lancement. Et ensuite, j'ai posé l'enregistrement de la micro-entreprise. Et ça aussi, ça s'est fait assez simplement, assez rapidement. Alors, j'ai envie de savoir, tu as pivoté à un moment donné. Tu étais parti sur un projet, les cartes de métro. À un moment donné, tu as pivoté ou tu as élargi, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter ça pour que les gens qui comprennent qu'il y a la peur de se lancer parce qu'on veut que l'idée parfaite naisse et que tous les feux soient verts et on se lance à ce moment-là ? Peut-être pas, en fait. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, ça va, tu as une excellente mémoire. À la base, la base du projet, c'était de faire des cartes de métro personnalisées. Donc, c'est un peu issu de mon parcours, à la fois géographie des transports et cartographie par passion. Et c'était de raconter la vie des personnes sous la forme d'un plan de métro où chaque ligne représente quelqu'un et chaque station représentait un moment clé de la vie de ces personnes. Et ça, c'était ce que je voulais mettre en avant quasi exclusivement, même si ce n'était pas encore vraiment défini dans mon esprit. Et après, je voulais faire pour accompagner ce projet quelques cartes un peu basiques. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement où les cartes basiques sont venus remplacer quelque part le cœur de mon activité. Alors, les cartes de métro, je les fais encore, je les propose. Je n'en fais pas beaucoup comparé à toutes les cartes du monde classiques ou artistiques que je propose à côté. Effectivement, il y a eu ce basculement, mais je ne saurais pas te dire quand est-ce qu'il a eu lieu. qu'ils n'étaient même pas forcément réfléchis ou conscients. C'est juste comment dire ? Si, il y a quelque chose d'assez simple qui m'a aidé à faire ce basculement, c'est les premiers chiffres des TSI où on peut voir quelles sont les annonces qu'on a qui sont les plus vues. Et j'ai vu que les plus vues, c'était un certain type de cartes, donc mes cartes personnalisables. Et ensuite, ce qui était très intéressant aussi, c'est de voir certains mots-clés que les gens utilisaient qui m'ont servi à proposer certaines cartes. Par exemple, j'avais mis un mot-clé pour une carte un peu on va dire dystopique où les gens peuvent redessiner les frontières, créer des nouveaux pays. Juste parce que je suis un grand fan de Blade Runner, j'avais mis Blade Runner comme mot-clé. Et j'ai vu que c'était un des mots-clés qui étaient les plus recherchés pour atterrir sur ma boutique. Alors, les gens devaient peut-être partir frustrés parce qu'il n'y avait pas grand fan de Blade Runner, c'était plus un clin d'œil personnel. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir et du coup, j'ai créé une carte du monde qui s'inspire de l'univers science-fiction, de l'univers de Philippe Kadic ou de l'univers cinématographique de Blade Runner. Et c'est aujourd'hui une de mes cartes qui est les plus visionnées en tous les cas sur Etsy et une des cartes les plus commandées. Donc, comme quoi, il faut être attentif à tous les outils qu'on a. Je trouve cette histoire géniale parce que souvent, encore une fois, je reviens sur ce truc où les gens n'osent pas se lancer. Et en fait, il suffit de faire un premier pas pour voir quel sera le deuxième ou troisième pas. Souvent, on ne se lance pas et on se dit là, si tu n'avais pas lancé et tu n'aurais pas regardé ces stats, tu n'aurais jamais su, tu n'aurais jamais pivoté. Et puis, tu aurais pu réfléchir à ton business plan pendant encore six mois, un an en tournant en rond. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu aies eu cette envie de chercher qu'est-ce qui marchait en t'adaptant petit à petit à ton marché. Exactement. J'aurais été incapable de te dire au tout début de la jeunesse de l'activité, même quand l'entreprise n'avait pas encore de statut, que je ferais telle carte science-fiction, telle carte métro et après, telle carte style années 80. Enfin, c'est impossible. Effectivement, il faut être assez attentif, être capable de se remettre en question puisque, comme on l'a dit, je ne sais plus les cartes de métro personnalisé qui sont l'activité principale. Je l'ai accepté et ça ne me pose aucun problème puisque les autres marchent bien. Et savoir, effectivement, prendre les marches les unes après les autres, ça ne sert à rien de construire quelque chose de figé, de sûr, puisque, en fait, la réalité du terrain fait qu'on est souvent chamboulé et des fois, il faut être assez réceptif. Alors, l'avenir nous dira si c'est une bonne chose mais pour l'instant, ça répond plutôt bien en tous les cas. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu trouves tes clients ? Tout simplement. Alors, pour mon activité, Etsy est d'une grande aide. Alors, c'est un site qui a certainement des défauts. Ceux qui sont un peu depuis un peu plus longtemps que moi dans ce site arriveraient mieux à répondre. Moi, je suis encore au début donc je vois surtout les avantages. C'est-à-dire que c'est un site qui marche très bien aux Etats-Unis, qui marche très bien dans les pays anglophones, qui commence à bien marcher en Asie et en Europe ou en France. Du coup, je bénéficie, bon, moyennant des émoluments que je traverse à Etsy, de la clientèle qui va sur le site. C'est un moteur de recherche, donc quelqu'un qui met carte du monde a des chances de tomber sur ma boutique. Après, il y a des algorithmes, c'est comme tout. Donc, voilà, pour l'instant, c'est ma principale source de clients. Après, il y a la réalité aussi du terrain. Donc, j'essaye autant que possible de faire des salons où je présente mes œuvres, des salons d'art créatif ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, ça surprend beaucoup les gens puisqu'on ne s'attend pas à voir quelqu'un qui propose des cartes du monde à ce genre de salons. Ceux qui ont d'autres centres sont surtout de la maroquinerie, des bijoux, des choses comme ça. Donc, il y a ce côté qui est assez intéressant où je détonne au milieu de tout ça. Et du coup, ça intrigue et les gens viennent me voir pour ça. Mais s'il y a des gens qui font un peu ça, de l'artisanat, c'est vraiment le conseil que je leur donne, c'est à la fois avoir une bonne visibilité sur Internet et s'il la permet. Et aussi, une autre visibilité plus terre-à-terre avec ce genre de salon. OK. Quelle est la place de ton site ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de discussions sur l'intérêt d'un blog, d'un site. À quoi ça te sert ? Parce que tu écris des articles aussi, donc tu as un lien sur ton site, vers ta boutique. Est-ce que c'est vraiment utile un site ? Alors moi, j'ai forcément ma réponse et je vois qu'il y a un témoignage de ma chérie sur ton site. C'est génial. À quoi sert ton site ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, que je me pose souvent d'ailleurs. J'ai un site, donc c'est 21maps.com, c'est le site de base qui bizarrement n'est pas celui de la boutique. La boutique est sur Etsy, donc bien sûr, j'ai des liens. Et mon site, ça me permet surtout de partager des articles qui ont trait à la géographie dans son sens insolite. Donc maintenant, je suis cartographe, mais je n'en reste pas moins géographe et passionné par cette discipline. Et il y a des choses assez inouïes qui existent. Mon dernier article, c'était sur des bâtiments qui sont traversés par des frontières. On traverse une salle et on se retrouve dans un autre pays, s'en douane et tout ça. Ces petites choses, je pense qu'elles peuvent intéresser les gens. Et je me dis que peut-être ça peut attirer des gens aussi vers mes cartes. Et sinon, ça a juste presque un objectif philanthropique ou de partage de culture. Après, effectivement, je me pose souvent la question, est-ce que c'est nécessaire de passer autant de temps sur le site parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à financer ce qui est nécessaire pour vivre ? Et de l'autre, je devrais peut-être passer plus de temps à faire mes cartes, mais je me dis que peut-être illusion, mais en tout cas c'est objectif qu'à long terme, les deux soient complémentaires et que les gens passent de l'un à l'autre. On verra. Moi, je me permets de te donner aussi mon regard de client potentiel parce qu'un jour, Nathan, c'est sûr que j'achèterai une de tes cartes. L'idée, c'est en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, tu parlais de ton idée de philanthropie, de partage. Déjà, tu n'es pas rentré dans ce business juste pour gagner de l'argent. Sinon, tu aurais fait autre chose. Et en fait, si tu ne faisais que des cartes et tu ne faisais que vendre sur Etsy, il y aurait un vide dans ton cœur, j'ai envie de dire, où tu ne serais que dans cette approche mercantile. Et en fait, ton site, on voit que tu es passionné, que tu écris tes articles et d'une certaine manière, ça tient ton feu éveillé et que tu n'es pas juste, tu n'es pas un vendeur de cartes, tu es un passionné qui vend aussi des cartes. Et ça, je pense que les gens, il ne faut pas qu'ils le négligent. L'entrepreneuriat, c'est un truc purement mental. Moi, si je faisais exactement ce que je fais pour l'argent, si je faisais mon travail que pour l'argent, déjà, je ferais autre chose et je me découragerais au moindre moi où c'est plus difficile. Donc déjà, il y a cette idée que c'est pour toi, ça j'en suis certain, mais aussi parce que dans ta stratégie médias sociaux et peut-être on en parlera de ce que tu fais, tu partages tes articles. Et moi, je sais que plusieurs fois, Marina a lu tes articles et m'a dit Lingen regarde et moi, j'ai regardé. Et puis, c'est super agréable. Pourquoi ? Parce que pour deux choses, déjà, ça te donne une certaine visibilité, awareness en anglais. Les gens ont conscience que tu es là parce que je lis ton article. Donc, si admettons tous les trois mois, je tombe sur un de tes articles et je regarde, déjà, je ne vais pas t'oublier. Et un jour, Noël ou à une autre fête, je vais me dire tiens, et si j'achetais une carte ? Alors que si tu ne publiais pas d'article, il n'y avait que ta boutique Etsy, il y a des chances qu'un jour, je me souvienne, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas ce lien et parce que, justement, il y a Nathan, il vend des cartes. Ok, si un jour, j'ai envie d'acheter une carte, je vais chez Nathan. Alors que là, il y a le côté Nathan, il partage quelque chose, il y a un lien, il y a une passion. Il s'avère que moi-même, j'aimais beaucoup les cours de géographie. Donc, forcément, ça crée un lien. Et puis, le bénéfice de ce genre de choses, ce n'est pas tout le temps court-termiste. On n'est pas au marché ou aux puces ou à une brocante où on cherche à vendre, à vendre, à vendre. Et ça, il faut que les gens, ils comprennent la perspective à long terme de la communication. Tu résumes bien ça. C'est sûr, je veux transmettre quelque chose qui me tient à cœur, des choses qui, moi, m'ont marqué, qui m'ont intéressé. Et effectivement, j'ai ma page Facebook qui centralise tout ça. Elle centralise à la fois les nouveaux articles que je propose sur Etsy et à la fois les nouveaux articles que je propose sur le blog. Du coup, j'espère que les deux soient concomitants et que les gens passent de l'un ou de l'autre et par association d'idées comme tu viens de le faire. J'espère. On va en arriver aux réseaux sociaux. Juste avant, je voulais quand même ajouter deux choses. C'est que tu distribues des cartes de visite et c'est toujours plus sympa de se dire le gars, il a un site. Parce que si tu commences sur ta carte de visite mettre etsy.com slash shop slash 21maps allez-y, c'est très bien. Mais bon, ça fait déjà sur la carte, c'est un flyers de vente. Déjà, ça donne un peu cette impression. Puis, ça donne l'impression que le gars, c'est un amateur, il s'est lancé comme ça. Et puis encore, les gens qui ne connaissent pas Etsy vont arriver là, ils vont dire c'est quoi Etsy ? Tout de suite, il y a les prix des cartes. Bon, ok, c'est une boutique en ligne. Alors que d'envoyer sur, j'imagine que sur tes cartes, tu mets 21maps.com, il y a le côté ah sympa, ok, on vient, ce n'est pas tout de suite de la vente, c'est une passion. les gens qui achètent chez toi, c'est des gens qui n'achètent pas juste par commodité, ils achètent par passion et par curiosité et par émotion. Donc, c'est important que tu leur offres cette expérience. Et puis aussi, autre chose, c'est qu'on va parler des réseaux sociaux, mais ce serait un petit peu plus difficile pour toi d'utiliser les réseaux sociaux si tu n'avais pas de contenu, si tu ne balançais que des liens vers tes nouvelles cartes à acheter, 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 acheter. Alors que là, sur les réseaux sociaux, tu partages tes connus, tes images et puis aussi, l'intérêt pour ceux qui se posent la question, c'est que peut-être qu'on peut mettre ses articles directement sur les réseaux sociaux et mettre ses images directement sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que si tu le mets aujourd'hui, dans trois mois, pour retrouver toutes tes images, c'est juste une galère. Toi, tu as pris le temps, je me souviens quand tu as fait, je me souviendrai toujours de ces images-là de tes dessins comme quoi la Californie appartenait à la Russie. Eh bien, ça, ce dessin, cet article, il est à vie sur ton site et il n'est pas noyé dans tes publications Facebook où personne n'irait aller, personne ne va aller voir ce que tu as publié durant les six derniers mois. Donc, ceci étant dit, je veux bien que tu me dises un peu comment tu utilises les réseaux sociaux, comment tu utilises Facebook, si ça marche, si ça ne marche pas, tes retours, tes difficultés même. Alors ça, je pense que c'est mon talent d'Achille parce que je ne suis pas du tout un expert. j'ai très peu de connaissances, enfin, je n'ai pas du tout la connaissance que toi, tu as de tous ces réseaux sociaux. Donc, j'essaie de faire au mieux avec mes connaissances. Donc, j'utilise principalement Facebook. Alors, on m'a dit que c'est bien, on m'a dit que ce n'est pas bien parce que Facebook périte. J'entends du tout et c'est au contraire. Bon, en tous les cas, il y a encore des gens, il y a des gens qui l'utilisent. Donc, j'utilise ce média. Et je mets donc des liens vers les articles. Quand ils sont publiés, je mets des liens aussi vers mes nouvelles cartes. Et en général, je fais un article sur mon blog pour présenter une nouvelle carte en expliquant un peu l'idée qu'il y a derrière, les techniques que j'ai pu utiliser, pourquoi ce choix esthétique, des choses comme ça. Mais j'essaie de faire vivre aussi ma page Facebook en fuit, délisant en quelque sorte les gens qui soient abonnés, pas que ce soit un peu des abonnements de paramitiés ou juste ils mettent un j'aime et après, on oublie. Avec des publications régulières, d'anecdotes, de géographie ou d'histoire, parce que les deux matières sont assez liées. Donc, c'est des Le saviez-vous ? Est-ce que vous saviez que je pense le dernier que j'ai mis en ligne que le point culminant du Bangladesh, son altitude varie de 900 à 1200 mètres selon les relevés GPS ou les relevés officiels de l'État ? Qu'est-ce que c'est ? 300 mètres de distance. Et c'est rigolo parce que ce n'est pas une petite montagne, c'est le point culminant d'un pays et qu'il y a cette différence-là où ça peut être des anecdotes sur des villes. Donc, si tu veux, on va voir en exclusivité le prochain Le saviez-vous, ce sera sur l'origine du nom de la ville américaine d'Atlanta qui vient du mot Atlantique, qui vient lui-même d'une ancienne compagnie de chemin de fer qui s'appelait Atlantique Pacifique parce que la ville, c'était tout simplement le terminus au milieu de nulle part d'une ligne de chemin de fer. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où je me dis que les gens sont là « Ah ouais, c'est marrant ». Donc, j'en publie, j'en publie et j'essaie d'intéresser les gens par ça. Et puis, tu peux aller très loin. Moi, j'imagine très bien qu'un jour, il y a des profs de géographie qui parleraient même de ton site dans leur classe. J'espère. Tu vois, parce que c'est… En fait, le storytelling que tu apportes, c'est bon pour le business, c'est bon parce que c'est ta passion, mais c'est vraiment une bonne stratégie. Ça peut vraiment t'amener très loin. Moi, par exemple, j'ai l'histoire d'un jour, c'était un prof aux États-Unis qui m'avait demandé s'il pouvait utiliser mes podcasts audio parce qu'apparemment, j'articulais bien pour leur cours de français. D'accord. Donc, ça peut amener très loin et c'est pour ça que moi, j'encourage toujours de créer un business autour d'une passion parce que déjà, c'est plus fun et puis parce que justement, ça peut amener bien plus loin quelquefois que juste un business opportuniste. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de ça, parce que souvent, ce qu'on encourage les entrepreneurs parce que c'est un conseil assez générique, c'est de se lancer dans un marché où il y a déjà des achats, où il y a déjà des concurrents parce que le marché, il est valide. Toi, tu as eu le courage de te lancer et d'avoir créé un nouveau marché. Raconte-nous les difficultés que ça a posé de te lancer dans un truc où je me souviens les premières fois, tu ne savais même pas quel mot utiliser parce que tu ne sais pas ce que les gens cherchent parce que les gens ne cherchent pas forcément map monde personnalisé. Donc, parle-nous un peu de ça du côté je crée un nouveau marché avec les avantages et les inconvénients que ça implique. Le principal inconvénient que je traîne toujours c'est les mots et ça je n'ai pas choisi c'est qu'une carte personnalisée en français c'est avant tout une carte de vœux c'est une carte c'est de la papeterie c'est ça et du coup face au moteur de recherche je suis perdant surtout au début alors peut-être que je vais changer tout ça mais j'en doute mais en tous les cas c'est une sacrée difficulté pour juste un positionnement et après l'alternative c'est map monde personnalisé donc map monde carte du monde mais c'est très difficile de savoir quelle est la portée de ce mot et encore aujourd'hui je suis encore un peu dans le doute mais de savoir si c'est bien de mettre ça en avant du coup ça c'est vraiment la principale difficulté qui est toute bête après c'est aussi de savoir mais à qui je m'adresse qui achète ce genre de carte et autant certains peuvent avoir un public cible qui est très précis mon retour d'expérience c'est que c'est à la fois des hommes c'est à la fois des femmes c'est à la fois des jeunes qui ont moins de 25 ans c'est à la fois des retraités c'est à la fois des français c'est à la fois des singapouriens c'est à la fois des allemands des américains et ma difficulté c'est aussi ça c'est du coup là pour une prochaine carte que je vais mettre en avant j'aimerais bien faire une petite mise en avant sur facebook et je ne sais pas quel public mettre en avant savoir qui ça touchera le plus qui ça va intéresser qui sera le plus susceptible d'aimer ces cartes du coup je suis obligé un peu d'avancer à tâtons et de me dire bon il y a un public il est très hétéroclite je continue on va voir ce que ça donne j'ai certaines cartes que je n'ai pas vendu un seul exemplaire alors que j'étais persuadé que c'était une bonne idée et que ça allait plaire c'est ça c'est comme ça c'est vraiment le business en tout cas un grand bravo parce que d'avoir créé ton marché et d'avoir vendu des cartes alors forcément avant de rentrer dans le détail de combien tu gagnes combien tu as réussi à générer ta première année dans un marché que tu as dû créer de A à Z ce qui est vraiment assez impressionnant tu veux bien nous dire aussi ton modèle parce que tu vends des cartes en B2C à des particuliers mais tu vends aussi en B2B à des librairies ou à des commerces qui après revendent tes cartes est-ce que tu veux bien nous parler de cet aspect là aussi de ces entreprises qui te rachètent tes cartes par pack oui ça c'est ma c'est ma prochaine grosse étape dans mon activité c'est de réussir à vendre à des professionnels donc des gens qui ont l'habitude eux de vendre des cartes à des particuliers puisque Etsy ou juste les petits salons ont leurs limites à ce niveau là et eux ont une présence et une habitude de faire que je n'ai pas et du coup je vends effectivement certaines cartes à une papeterie de Toulouse qui s'appelle la MUCA qui est une boutique dédiée un peu aux cartes géographiques à vocation décorative et j'avais pas du tout l'habitude j'ai jamais fait ça de traiter avec des professionnels donc au début c'était un gros stress d'ailleurs je suis toujours pas super serein par rapport aux décisions que j'ai prises par rapport à ça mais de trouver le bon prix la bonne façon de leur vendre mes produits c'est des choses il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi enfin soyez rassurés c'est normal d'être complètement perdu face à ça il va falloir que je réfléchisse à mes prix puisque ils doivent pouvoir les vendre mais pas trop cher par rapport à ce que je vends c'était un vrai sac de nœuds et je me suis bien pris la tête mais aujourd'hui les cartes sont vendues dans leur boutique et c'est une source de fierté c'est génial alors tu peux répéter pour les auditeurs qui sont à Toulouse s'ils veulent acheter ces cartes où est-ce qu'ils peuvent aller précisément à la MUCA c'est rue des Lois c'est une des rues qui part de la place du Capitole donc c'est vraiment centre-ville les Toulousains normalement ça leur parle donc c'est rue des Lois et ça s'appelle la MUCA c'est génial j'ai eu l'opportunité de visiter à Toulouse parce que vous nous avez accueillis et c'est vraiment c'est vraiment chouette si vous ne connaissez pas encore Toulouse allez et puis du coup s'il y a d'autres papeteries en France qui cherchent à récupérer tes cartes et à les vendre c'est possible n'hésite pas à contacter Nathan on mettra le lien en description comment ? moi j'essaye d'en contacter mais s'il y en a qui connaissent des gens effectivement forcément je serai preneur peut-être à Paris comme ça tu pourras aller voir toi-même faire mes selfies alors du coup dis-nous pourquoi parce qu'on a envie de comprendre financièrement quel est ton intérêt de travailler avec ces professionnels pourquoi c'est la prochaine étape pour toi ? c'est c'est une entrée d'argent qui est un peu plus sûre si les cartes marchent bien en plus ils font des réapprovisionnements ce qui ne m'est pas encore arrivé mais à terme j'espère que ça fait combien de temps que tu en as vendu chez eux ? tu en as vendu combien et depuis combien de temps ? eux je leur ai vendu un stock donc ce n'était pas un dépôt vente ils m'ont acheté un stock de cartes et eux après s'occupent de les vendre donc quelque part je ne suis pas au secret de leur comptabilité donc je ne sais pas trop je leur demande un peu ils me disent qu'il y en a certaines qui marchent très bien et que les gens sont contents et intrigués combien tu leur en as vendu sans te demander combien tu les as vendu mais combien tu leur en as vendu d'un coup ? j'aurais vendu 5 cartes différentes et 15 cartes de chaque donc ça fait 75 en tout ok ce qui est vraiment j'insiste sur ça pour que les gens comprennent parce que quelquefois on se lance dans le bit souci parce que c'est ce qu'on connaît et c'est là où on est à l'aise mais quelquefois travailler avec un professionnel ça peut nous rapporter bien plus que travailler avec 20 particuliers j'ai vendu 75 cartes et jusqu'à ce moment-là j'en étais même pas à 30 en tout au total donc c'est dire le volume que ça représentait pour moi c'est pour ça que j'étais un peu je n'étais pas forcément très serein c'était assez excitant et guérisant quand c'est arrivé c'est génial oui parce qu'en plus forcément ils te prennent une marge parce qu'eux aussi il faut qu'ils gagnent de l'argent mais toi tu n'envoies plus par la poste tu gagnes du temps en logistique en temps en communication c'est énorme il y a cet aspect-là tu viens de souligner les personnes qui achètent mes cartes à la MUCA soit c'est pour offrir soit c'est pour eux-mêmes mais quelque part c'est une publicité toujours active pour moi les gens vont voir j'ai de la chance de fabriquer un média quelque part qui s'attiche qui se regarde et c'est ça une fois la vente fait il y a un travail qui continue pour moi dans l'ombre c'est que les cartes parlent pour moi quelque part c'est de la communication et moi j'encourage vraiment oui effectivement de ne pas négliger cet aspect-là ma femme me le rappelle suffisamment souvent puisqu'effectivement c'est presque effrayant pour moi de me consacrer à ce milieu tu l'as dit on fait du B2C parce que c'est ce qu'on connait le mieux et je reconnais que c'est le cas pour moi et que le B2B c'est une autre chose c'est un autre milieu qui est difficile d'apprivoiser qu'on ne connait pas du tout ok super merci Nathan est-ce que tu peux nous dire à peu près pour combien tu as gagné la première année ou du coup là ça fait quoi ça fait un an et demi que tu t'es lancé ? l'entreprise a tout juste un an un an wow c'est quoi ? ah oui c'est quand le 21 ? le 21 mars c'était la genèse du projet oui mais le statut sur lequel je me base donc le statut déposé aux yeux de la loi française c'était début septembre 2017 donc là ça fait un an yes et je suis très loin d'en vivre là j'en suis dans les meilleurs mois à peu près 400 euros par mois mais enfin comment dire à la fois je ne me formalise pas trop là-dessus et à la fois je m'en inquiète quand même parce que c'est c'est loin d'être suffisant pour vivre mais de l'autre côté à part d'avoir une idée extraordinaire c'est très rare c'est ce que disent les livres d'auto-entrepreneuriat c'est ce que tu me dis c'est impossible quasiment d'en vivre au début donc là je m'attèle à trouver mes clients que même par un effet boule de neige qui est totalement opaque pour moi dont je ne peux rien savoir par de mes cartes à leurs proches qui un jour peut-être me commanderont des cartes donc je laisse le temps agir et on va voir je me poserai des questions à la fin de cette année est-ce que tu veux nous dire un peu comme ça je peux l'utiliser en titre Nathan à gagner combien tu as gagné les douze premiers mois de l'année est-ce que c'est tu ne te sens surtout pas obligé j'avais dit avant cette interview que je ne veux pas avoir une bonne interview et perdre un membre de la famille est-ce que tu veux partager combien tu as gagné à peu près à peu près vraiment ou une fourchette en un an je dirais un peu plus de 2000 euros un peu plus quand même mais tu vois c'est c'est pas extraordinaire surtout que derrière il y a aussi des coûts quoi c'est une réalité d'aller près mais bon c'est 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 normal c'est normal au début bien sûr ce sera pas normal si au bout de de deux ans de trois ans de quatre ans j'en suis encore au même point bien sûr et et c'est ça que aussi j'aimerais apporter comme réflexion aux gens c'est que faut faut dissocier la réflexion du salariat le salariat c'est tous les mois on touche un tel salaire quelle que soit notre compétence par contre ce qu'on fait en créant notre business c'est qu'en fait on investit on monte un business qui est à nous et qui au début est difficile mais qui potentiellement peut nous apporter voilà il y a des gens qui gagnent des millions et des milliards avec leur business c'est pas forcément ce qu'on vise mais d'une part c'est possible et d'autre part ça peut nous amener plus tard à travailler moins avoir plus de liberté travailler chez soi travailler où on veut travailler sur ce qu'on aime et ça les gens il faut qu'ils le comprennent aussi c'est qu'on ne devient pas millionnaire dès la première année par contre c'est un investissement et qui dit investissement dit on récolte les fruits au bout de quelques années et si on n'investit jamais et toute sa vie on gagne 2000 euros parce qu'on est salarié et que l'argent qu'on gagne on le dépense en iPhone en vacances et en resto finalement on n'a rien bâti on n'a rien construit alors que là professionnellement c'est un réel investissement et c'est ça qui est vraiment intéressant donc ça j'aimerais que les gens puissent le comprendre et puis encore une fois j'aimerais te féliciter parce que tu as créé complètement ton marché et ça c'est impressionnant parce que c'est pas facile c'est pas facile je le sais c'est un marché de niche ça peut être très décourageant au début la première vente cette première étape elle est clé et c'est une délivrance c'est sûr et aussi j'ai envie de vous dire à côté vraiment chercher à assurer une certaine sécurité financière parce que moi j'encourage les gens à lancer le soir le week-end d'abord pour commencer certains ont le luxe voilà d'avoir le luxe entre guillemets parce qu'on le paye aussi l'allocation au chômage mais d'autres je connais des gens des entrepreneurs qui ont leur business et qui à côté font du freelance font du consulting pour pouvoir payer et maintenir donc il y a aussi une réalité qui est que la première année ça va être difficile donc brûlez pas votre navire sauf si vous avez de quoi assumer derrière et puis construisez petit à petit mais surtout ne laissez pas cette idée et vous dire ok je vais jamais vivre de ça autant rien faire et puis travailler 20 ans 30 ans 40 ans dans une entreprise qui ne vous plaît pas et je pense qu'aujourd'hui Nathan t'as goûté à une telle liberté que voilà comme moi moi j'ai pas toujours eu des mois faciles on est prêt à se donner à fond pour pouvoir y arriver ça c'est intéressant une dernière chose à nous dire Nathan concernant ton parcours entrepreneurial cette première année un encouragement que toi t'aimerais donner un conseil issu de ta propre expérience pour ceux qui ne sont pas encore lancés qui se posent la question c'est une pression que tu me mets à quel bon conseil je pourrais donner issu de ton expérience qu'est-ce que tu te dirais à toi-même il y a 12 mois si tu veux avec le recul aujourd'hui c'est vraiment d'être ouvert à changer de braquet d'avoir une idée une idée de base c'est très bien et d'avoir des moyens d'application c'est super aussi puisque ça me permet d'avoir un cap moi je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur pour atteindre le but que je me t'ai fixé et d'être capable de changer je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise cette année donc voilà c'est ça le conseil que je pourrais donner si vous avez un objectif qui vous tient à coeur bah allez-y mais soyez prêt à la remise en question à laisser un peu l'orgueil de côté parce que les fois où moi je suis resté un peu tête bêche dans mon idée c'était pas forcément une bonne idée non plus et quand je me suis remis en question c'est là où j'ai eu mes premières commandes donc voilà génial merci beaucoup Nathan pour avoir partagé tout ça j'aimerais improviser un cadeau pour toutes les personnes qui découvrent 21maps.com à travers cette interview et qui achètent une carte et qui me transfèrent leur reçu la preuve de leur carte donc à lingane arroba solopreneur.fr je mettrai le lien en dessous j'offre une version audio de mon livre le guide du blogueur et puis voilà comme ça ça pourra non seulement comment ? l'association formée une équipe voilà et voilà vous repartez avec une belle carte un beau cadeau éventuellement et de quoi vous encourager à lancer votre business aussi donc voilà c'est un cadeau que j'ai envie de faire à toutes les personnes qui commandant sur 21maps et qui m'ont connu à travers qui t'ont connu à travers ça merci Nathan pour ton temps t'affranchis ton authenticité on a hâte d'en savoir un peu plus sur toi sur ton parcours pour la suite et pour les gens qui veulent te connaître donc 21maps.com merci Nathan merci à toi l'ingaine merci à la façon dont t'as mené cette interview donc écoute à une prochaine fois